Musique Bonjour à tous les stratèges, j'espère que ça va bien, on se retrouve avec plaisir donc pour une nouvelle vidéo dans Rise of Kingdoms. Alors je sais que j'ai déjà fait la présentation des civilisations, mais celle-ci date de la création du jeu, ça date vraiment d'il y a longtemps. Elle était très générale et donc du coup dans cette vidéo on va pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail, dans la précision. Après tous les royaumes que j'ai fait, je peux désormais vous donner davantage d'astuces et de conseils. Donc c'est le premier choix que vous aurez à faire dans Rise et c'est un choix ultra important, je ne vous le cache pas. Puisqu'en fait le choix de votre civilisation c'est en fait la base pour établir une stratégie en termes d'orientation de troupes, en termes d'orientation de héros, en termes de choix de jeu tout simplement. Il faut en fait que tout ce que vous fassiez soit réfléchi et qu'il y ait un but, ça serait le top du top. Et ça je vais vous aider à le faire. Donc en tout premier avant de choisir votre civilisation, il faut que vous sachiez si vous allez faire une armée spécialisée, ou bien avec un seul type d'unité, ou bien une armée équilibrée, donc avec à peu près la même quantité de troupes dans les trois types d'unités. Donc on va passer un petit peu en revue les différentes civilisations les amis, et puis donc je vais vous aider un petit peu à établir une stratégie pour essayer d'effectuer le choix le plus approprié qui correspond à votre style de jeu. Donc la première chose qu'il faut voir les amis c'est, est-ce que vous voulez faire une armée spécialisée ou bien une armée équilibrée ? Alors déjà ce que je dois vous dire dès le départ c'est que si vous êtes free to play, moi je vous conseille d'avoir une armée non spécialisée et donc plutôt équilibrée. Pourquoi ? Parce que comme vous ne payez pas dans le jeu, et bien ça va être très difficile d'avoir une grosse quantité d'un seul type d'unité, par exemple de cavalerie, d'infanterie, ou bien d'archer, n'importe. Et alors que si vous êtes pay to win, et bien vous pouvez vous spécialiser beaucoup plus facilement parce que vous allez pouvoir accélérer très vite vos troupes, et surtout celles que vous souhaitez. Donc par exemple accélérer à chaque fois que votre cave, ou bien que votre infanterie, ou que vos archéries. Donc vous serez spécialisé extrêmement vite. Alors qu'en free to play, il faudra attendre très longtemps avant de pouvoir mettre une armée entière de cavalerie, par exemple. Donc c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible mais c'est très difficile. Ensuite pour le second choix à faire les amis, il faut savoir que la civilisation que vous allez choisir en tout début du jeu, et bien elle va vous donner automatiquement le héros qui va avec. Je prends l'exemple, je ne sais pas n'importe qui, je prends l'exemple de l'Espagne, et bien si je choisis l'Espagne au tout début du jeu, et bien la première fois que je vais faire un tirage, et bien je vais gagner Pélage. Et ça en fait, il faut vraiment le prendre en compte les amis, et ne pas juste regarder les bonus de civilisation, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de joueurs font. Moi je vous conseille donc de bien regarder chacun des héros violets, pour choisir en fait votre civilisation en fonction du héros que vous allez obtenir gratuitement. Pourquoi ? Parce que c'est dans les quêtes principales que vous allez obtenir des sculptures le concernant, et de ce fait, et bien vous pourrez maxer ce héros en compétence ultra rapidement comparé aux autres. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose de réfléchi, c'est pour ça que je dis ça. Donc deuxième chose à voir les amis, donc il va falloir choisir sa civilisation pour le start, donc en fonction du héros que la civ vous donne. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu. Donc parmi les 11 civilisations proposées, certaines sont intéressantes à choisir en tout début de partie, quand d'autres le sont davantage lorsque le jeu est assez avancé. Donc on va essayer de faire le tri les amis. Donc les critères pour choisir, il vous faut un bon héros violet, mais également des bonus qui soient intéressants en début de game. Parce que voilà, il faut bien différencier, il y a des civilisations qui peuvent être très très bien lorsque le jeu s'avance, et d'autres qui sont vraiment pour le start. Donc on va regarder un petit peu les civilisations les amis. Donc on va commencer par la première, donc Rome. Donc pour moi Rome est une de ces civilisations que vous pouvez prendre dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous donner 6 pions l'africain, qui est un aéroporté sur l'attaque, un gros tank, donc il va aussi avoir une grosse armée, puisqu'il est leadership, il va également soigner une partie de ses troupes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc comme je l'ai dit, c'est un gros tank, donc il va réduire un petit peu les dégâts subis. Il a également donc le bonus de vitesse de marche, donc là par contre c'est avec la civilisation de Rome, donc de 5%, et un petit bonus de récolte de nourriture. Donc pour moi, Rome c'est une civilisation viable en début de partie. On continue les amis. Donc ensuite l'Allemagne. Alors l'Allemagne, pour moi ce n'est pas une civilisation avec laquelle il faut partir en premier. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc tout d'abord le héros qu'il vous donne, ça va être Hermann le Chirusque. Alors je ne dis pas que Hermann le Chirusque est totalement mauvais, mais je dis juste qu'en termes de stratégie, il n'y a pas grand chose à faire avec lui, c'est-à-dire qu'il va être très bien pour défendre votre ville puisqu'il est archer et garnison. Mais à part ça, ça va être un petit peu limité en termes de combat, en termes de polyvalence on va dire. Donc voilà, pour moi l'Allemagne ne doit pas être choisie en tout premier à cause du héros qu'il vous donne. En revanche, les bonus qui sont avec l'Allemagne sont vraiment extrêmement intéressants. Donc vous avez l'augmentation de l'attaque de la cavalerie de 5%, donc ça c'est très bien. La vitesse d'entraînement des troupes de 5%, et également la restauration de points d'action de 10%, qui est le plus haut score en termes de restauration de points d'action, parce qu'il y a également la Chine mais qui est inférieure. Donc l'Allemagne, pour moi, c'est une civilisation avec laquelle vous n'allez pas démarrer, mais avec laquelle vous allez peut-être switcher. C'est-à-dire par exemple, vous commencez avec le Royaume-Uni, et puis ensuite vous prenez l'Allemagne pour avoir les bonus qui vont avec l'Allemagne. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais pour moi, ce n'est pas une civilisation qu'il faut prendre dès le début, mais que vous pouvez ensuite changer par la suite. Donc on enchaîne. Royaume-Uni. Alors Royaume-Uni, c'est une civilisation avec laquelle je conseille de partir comme Rome, donc pour le start. Pourquoi ? Parce que vous allez débloquer un très très gros héros, souvent un petit peu sous-estimé on va dire. Donc Boadissé, qui est porté sur le PVE, c'est-à-dire sur les combats contre les barbares, contre les unités neutres. Elle a un bonus de soins, un bonus d'expérience, donc elle va pouvoir monter en level extrêmement vite, donc ça pour des free-to-play, c'est assez intéressant. Elle a la gestion de tout type de troupes, donc ça c'est plutôt cool également. Et de plus, bonus de vitesse de création de troupes, donc ça, ça va avec le Royaume-Uni. Voilà. Le Royaume-Uni, ça peut être une bonne pioche, si vous souhaitez commencer le jeu. On enchaîne avec la France. Alors la France est également une civilisation avec laquelle je conseille de commencer. Donc on a Jeanne d'Arc en héros, donc qui est portée, alors elle, c'est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire soit vous la faites porter sur le PVP, c'est-à-dire sur le fight avec d'autres joueurs, avec donc le soin, le soutien, les bonus de troupes en tout genre, sachant qu'elle va booster également les troupes qui vont être alliées et qui vont être proches, donc ça c'est vraiment intéressant. Et bien, ou bien, en fait, vous partez sur le versant récolte, totalement l'opposé, c'est-à-dire vraiment full récolte pour le farm. Donc ça, c'est une stratégie qui a à voir quand vous partez avec la France, mais en tout cas, c'est une civilisation qui est extrêmement intéressante de par donc le héros qui vous est proposé. Les bonus de civilisation sont également très intéressants, donc la santé des troupes de 3%, donc là c'est l'ensemble des troupes, donc pour des free-to-play c'est très bien. La vitesse de récolte du bois, donc ça c'est sympa. Et puis surtout, la vitesse de soins de l'hôpital de 20% pour tous ceux qui ont déjà fait beaucoup de guerres. Et bien, quand on est avec la France, c'est quand même beaucoup plus sympa pour soigner ses troupes, ça va extrêmement vite, vous économisez des accélérateurs, et franchement, c'est plutôt cool. Donc la France, c'est une civilisation avec laquelle je vous conseille. On enchaîne avec l'Espagne. L'Espagne, elle aussi, je peux vous la conseiller. Donc vous allez commencer le jeu avec Pélage, Pélage qui est orienté sur la cavalerie, la défense de vide, donc avec la garnison, et également les dégâts de compétence. Donc très intéressant, Pélage, parce que je le trouve assez complet. Il peut vraiment faire du bien. Il a également la restauration de rage dès sa première compétence, donc ça c'est plutôt sympa à coupler avec d'autres héros, comme Boadissé par exemple. Donc Pélage et l'Espagne, c'est assez viable. L'avantage, donc la défense de cavalerie, l'expérience obtenue en tuant des barbares et autres unités de 10%, ça c'est cool, vous allez pouvoir monter vos héros plus rapidement. Donc ça se rapproche un petit peu du Royaume-Uni, même si là c'est les bonus de civilisation et pas les bonus de héros. Et puis donc, la production de ressources de 20%. Alors là, c'est là le petit bémol, c'est que même si la civilisation vous donne un bon héros dès le départ, que voilà, ça a l'air viable en termes de start, ce dernier truc là, ce dernier bonus par contre, est un petit peu moins viable en termes de start, c'est-à-dire que la production de ressources, déjà c'est pas la base de votre économie, normalement c'est plutôt la récolte, et bien la production de ressources va être augmentée de 20% quand vous avez des mines qui sont bas level, franchement les 20%, vous les sentez pratiquement pas. Par contre, quand vous êtes HDV 20, 22, 23, des choses comme ça, là la production de ressources de 20%, vous allez vraiment la sentir. Donc l'Espagne, c'est à vous de voir, disons qu'elle est un petit peu entre les deux, c'est à vous de voir, en tout cas la production de ressources de 20%, c'est intéressant qu'en late game, donc en fin de partie, et pas en début de partie, donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Disons que, si vous prenez l'Espagne, il faut que ça soit pour prendre pelage, voilà. Je pense que c'est la condition, sinon, sinon, prenez-la plus tard, il y a également l'unité spéciale des Conquistadors, qui possède la meilleure attaque en termes de cavalerie, donc c'est intéressant, donc voilà, c'est à voir en fonction du héros. On enchaîne donc avec la Chine, donc la Chine, ça va être un petit peu pareil que l'Espagne, c'est-à-dire que le héros qu'il vous donne est très intéressant, Sunzi, c'est un très bon héros violet, orienté donc sur les dégâts de compétences, la défense de ville, et également le bonus d'infanterie, donc assez sympa, Sunzi, le problème de la Chine, c'est que voilà, c'est comme l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a un boost, donc vitesse de construction plus 5%, au tout début du jeu, vous ne le sentirez absolument pas. Par contre, quand vous serez HDV22, les 5% de vitesse de construction, quand vous avez des bâtiments qui mettent 30, 40 jours, des choses comme ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, la Chine, pour moi, c'est plutôt une civilisation qu'il faut prendre plus tard dans le jeu. Maintenant, si vous voulez vraiment Sunzi, vous pouvez commencer avec elle, mais il faut vraiment que ce soit juste pour Sunzi. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée pour la vitesse de construction, pour un bâtiment qui met 24 heures, vous économisez un peu plus d'une heure, donc ce n'est pas ouf, vous regardez bien. En revanche, un bâtiment de 100 jours, vous économiserez 5 jours, donc là, ça commence à être vraiment intéressant, donc pour moi, la Chine serait plutôt en fin de partie. Voilà. Donc, encore une fois, l'Espagne, la Chine, c'est à vous de voir en fonction, donc si vous voulez vraiment le héros à tout prix, ou bien, sinon, il faudra patienter et l'apprendre plus tard. On a le Japon. Alors, le Japon, c'est encore une civilisation que je ne conseille pas pour le start, tout simplement parce que le héros qui est associé, c'est copié-collé de Herman Lecherusque, c'est pratiquement pareil. Ils sont archers, compétences et garnisons tous les deux, et donc, à part défendre votre ville efficacement, ils ne feront pas forcément grand-chose d'autre. Donc, c'est à vous de voir, mais en tout cas, moi, ce n'est pas forcément le genre de héros sur lequel je me tourne pour le start. Donc, pour moi, le Japon, ce n'est pas très intéressant. En revanche, c'est comme l'Allemagne, c'est un héros, c'est une civilisation, pardon, qui possède des bonus de civilisation extrêmement intéressantes. Donc, déjà, l'attaque des troupes de 3%, donc, c'est toutes les troupes. Donc, vraiment, si vous êtes vraiment quelqu'un porté sur l'attaque, c'est extrêmement performant et en free-to-play, c'est bien parce que vous avez toutes les troupes. La vitesse de marche d'éclair, ça, c'est le seul versant qui est vraiment, entre guillemets, nul pour le Japon parce que, voilà, la vitesse de marche, dans tous les cas, vous arriverez, si vous jouez assez souvent, vous arriverez à explorer la map avant la fin de la quête dans le monument. Et puis, même si ce n'était pas le cas, la quête vous déverrouille automatiquement toutes les brumes. Donc, franchement, c'est un bonus qui n'est vraiment pas intéressant. Et enfin, par contre, la vitesse de récolte de 5%, donc, sur tout type de ressources. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc, le Japon, pour moi, ce n'est pas une civilisation sur laquelle il faut se tourner au début. Par contre, plus tard, ça peut être intéressant, notamment avec la vitesse de récolte de 5% qui est extrêmement intéressant. On enchaîne avec la Corée, les amis. Alors, la Corée, c'est une civilisation que je peux vous conseiller pour le début. Alors, vous avez donc... Ça va être... Celle-ci, c'est... Elle me fait vraiment penser à la Chine. C'est-à-dire que, vous voyez ici, déjà, vitesse de recherche de 3%. C'est exactement comme la vitesse de construction pour la Chine de 5%. C'est-à-dire qu'au tout début, vous ne le sentirez absolument pas. Par contre, vers la fin, ça peut être vraiment intéressant. Corée, ça sera encore plus sur le late game que sur le start pur. Maintenant, le héros qui vous est proposé, qui est Ulji Moondock, est quand même extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez vraiment Ulji Moondock et le maxé, etc., prenez la Corée. Mais sinon, moi, je ne vous conseille pas forcément la Corée en tout début de partie. Voilà. Vous avez également la capacité d'hôpital augmentée de 15%. Donc, là encore, pour moi, ça va vraiment sur le late game. C'est-à-dire qu'au tout début du jeu, vous n'allez pas faire de grosses, grosses guerres. Ça va être dans les prochaines semaines que ça va vraiment se décanter. Donc, vous aurez le temps de changer d'ici là. Donc, pour moi, la capacité d'hôpital de 15% pour les deux premières semaines, ça ne sert absolument à rien. Donc, pour moi, il faudrait mieux prendre une autre civilisation. Et si vous voulez la capacité d'hôpital augmentée et la vitesse de recherche, eh bien, vous pourrez partir là-dessus plus tard. Donc, voilà. On a ensuite l'Arabie. Alors, l'Arabie, donc, c'est une civilisation que je peux conseiller, que je ne conseille pas forcément au free-to-play, puisque là, vous allez voir qu'il y a des bonus qui sont vraiment plus pour des pay-to-win que des free-to-play. Mais c'est une civilisation, si vous voulez partir sur la cavalerie, eh bien, ça peut être intéressant de partir avec l'Arabie. Donc, Arabie, très clairement, civilisation orientée cavalerie et puis, qui vous donne accès à Baybar, donc qui est également orientée cavalerie sur l'attaque de la cavalerie, la vitesse et les dégâts de compétence. Donc, on regarde l'attaque de la cavalerie de 5% pour l'Arabie, donc ça porte vraiment sur l'attaque. Les dégâts infligés aux barbares, ça, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je ne vous le cache pas, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin encore de boosts contre les barbares, sachant que vous avez l'Ohar, que vous avez vraiment des héros spécialisés là-dedans, donc ça, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, les dégâts infligés par les armées ralliées de 5%, ça, c'est énorme, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce serait plus pour des pay-to-win que pour des free-to-play, puisque, en tant que free-to-play, le château ne sera jamais extrêmement élevé comparé au pay-to-win et du coup, ceux qui feront les rallies sera plutôt les gens qui payent pour pouvoir faire les rallies. Donc voilà pour l'Arabie, en tout cas, ça peut être viable en termes de début de game. On a ensuite donc les Ottomans. Alors les Ottomans, donc on a accès à Osman Ier, donc dès le départ, qui est leadership pour avoir plus de troupes, qui fait également des gros dégâts de compétences et qui est assez spécialiste pour attaquer les villes. Donc cette civilisation, je peux vous la conseiller dès le départ, il n'y a pas de gros bug, c'est-à-dire que le héros est bon, les bonus de civilisation sont assez corrects, donc il n'y a pas forcément de réticence à partir avec les Ottomans. Donc la santé des archers de 5%, la vitesse des troupes de 5%, ça pour des free-to-play, alors pour les pay-to-win aussi, mais pour les free-to-play, c'est extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir essayer de vous extirper d'un combat que vous voyez déjà perdu, donc ça, ça peut être sympa, et les dégâts de compétences actives de 5% pour infliger plus de dégâts avec donc vos héros. Donc ça, ça peut être assez sympa, donc surtout, voilà, axé sur la vitesse et les dégâts pour les Ottomans. Et donc enfin, Byzance, donc Byzance qui peut être également intéressant en début de partie, même si, voilà, on va y mettre quelques réserves quand même. Donc on a Bélissère qui est un très bon héros comme, qui se rapproche extrêmement de Baïbar, héros axé donc sur la vitesse, la cavalerie, et au contraire de l'Arabie, c'est plutôt la santé que l'attaque. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Donc la vitesse de récolte de pierre de 10%, ça c'est plutôt intéressant. Et puis donc, la capacité d'hôpital de 15%, donc ça c'est comme ce que j'ai dit avec la Corée, c'est-à-dire que ça, en termes de, au tout début du jeu, ça ne sert pas à grand-chose, par contre plus tard, ça peut servir. Donc, à vous de voir. Si vous voulez Bélissère et que vous voulez le maxer et partir vraiment sur la cavalerie, vous pouvez prendre Byzance. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout cavalerie ou quelque chose comme ça, Byzance, ça peut être intéressant plus tard pour la capacité d'hôpital. Voilà. rappel concernant les héros. Donc voilà. On voit déjà que les héros violets sont quand même très diversifiés. Il y a du choix pour n'importe quelle stratégie. Donc une fois que vous avez fait votre choix de héros pour le start, eh bien vous choisissez ensuite votre civilisation qui va être adéquate. C'est-à-dire que, par exemple, vous créez votre compte, vous prenez, je ne sais pas, par exemple, le Royaume-Uni. Et puis ensuite, une fois que vous avez pris votre civilisation, vous avez débloqué Boa 10, vous l'avez monté un petit peu, eh bien vous avez la capacité à switcher, c'est-à-dire à changer de civilisation puisqu'ils vont vous donner un petit switch gratuit avec le jeu. Donc si vous voulez, en fait, vous orienter sur un boost précis de civilisation s'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment et que vous voulez le prendre. Donc maintenant, on va regarder, choisir sa civilisation en fonction des bonus de civilisation. Donc là, ça va être clairement en fonction de votre style de jeu personnel, les amis. Donc on va voir pour les spécialisations, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va commencer donc pour les spécialisations, donc là, on s'intéresse plutôt aux gens qui seraient plutôt pay to win ou petits payeurs. Donc si vous êtes, si vous voulez une civilisation qui soit spécialisée infanterie. Alors tout d'abord, il y a Rome qui est pour moi la numéro 1 tout simplement parce que vous avez un bonus donc de défense d'infanterie de 5% et puis donc vous avez accès aux légionnaires qui sont la meilleure unité donc d'infanterie en termes de défense. En termes de défense. Donc là, vous êtes vraiment sur la défense de l'infanterie avec les légionnaires et avec le boost donc de Rome. Donc franchement, si vous voulez l'infanterie, Rome, c'est pour moi la meilleure civilisation. Maintenant, le petit bémol, c'est que Cypion l'Africain n'est pas orienté infanterie comparé à d'autres nations. Maintenant, Rome est la seule nation à avoir un bonus sur l'infanterie dans les bonus de civilisation. Personne d'autre n'a de bonus sur l'infanterie. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup sur les archers, sur la cavalerie ou bien sur les armées de manière globale mais c'est la seule à avoir un bonus sur l'infanterie. Ensuite, donc pour moi, en deuxième, ce serait plutôt la France. Alors pourquoi la France ? Parce que vous avez l'unité spéciale donc les lanceurs de hache donc c'est comme les légionnaires qui eux sont la meilleure unité d'infanterie en termes de santé et puis vous avez donc encore un bonus de santé ici donc avec la France. Donc vraiment intéressant la France si vous voulez quelque chose avec beaucoup de vie et ça va vraiment en plus avec le personnage de Jeanne qui soigne, qui augmente la santé des choses comme ça. Donc si vous voulez vraiment une armée assez solide avec beaucoup de vie ça peut être assez intéressant. On enchaîne avec le Japon qui est pour moi la troisième meilleure civilisation concernant l'infanterie puisque donc vous avez accès aux samouraïs donc samouraïs qui sont la meilleure unité d'infanterie en termes d'attaque et donc vous voyez avec l'augmentation de l'attaque du Japon ici. Donc le Japon ça peut être aussi intéressant en termes d'infanterie. Donc ça c'était pour les trois meilleurs. Je vous signale juste quand même que pour les autres civilisations on a la Corée même si la Corée est orientée archer vous avez accès à Ljimundok qui est orientée infanterie et puis on a la Chine donc même si la défense est pour toutes les troupes vous avez accès à Sunzi qui est orientée sur l'infanterie également. Donc voilà c'est pour le versant infanterie c'est donc ces civilisations là donc en 1 Rome en 2 France en 3 le Japon et vous avez également la Chine et la Corée qui peuvent être également intéressantes. Maintenant on passe à la civilisation donc aux civilisations spécialisées cavalerie. Donc pour moi la civilisation la meilleure civilisation cavalerie pour moi c'est Arabie. Arabie pourquoi ? Parce que c'est orienté donc sur l'attaque de la cavalerie. Les Mamelouks sont l'unité de cavalerie qui possède les meilleures statistiques générales c'est à dire qu'ils n'excellent pas en termes de cavalerie ou défense ou santé c'est à dire qu'ils sont assez complets en fait. Ils possèdent des bonnes stats générales donc assez intéressants. Juste derrière je dirais l'Espagne l'Espagne donc avec les conquistadors qui ont la meilleure statistique en termes d'attaque de cavalerie donc pour la cavalerie c'est vrai que l'attaque c'est quand même la base et c'est vachement intéressant donc pour moi ensuite ce serait l'Espagne avec Pélage qui est également un bon leader de cavalerie. Derrière je pense qu'on aurait Byzance et l'Allemagne donc Byzance avec Bélissère avec les cataphractères donc et puis donc qui ont la meilleure stat de santé et l'Allemagne donc avec la meilleure stat de défense de la cavalerie donc avec les chevaliers teutoniques. A vous de voir donc si vous êtes spécialisé cavalerie. Ensuite si vous êtes spécialisé archérie donc on va commencer avec par exemple le Royaume-Uni donc le Royaume-Uni avec donc la meilleure stat d'attaque pour les archers à arc long donc ça peut être intéressant avec le Royaume-Uni. Vous avez l'Empire Ottoman donc avec la santé des archers donc c'est là où les janissaires vont exceller. Meilleure stat d'archers en termes de santé. Ensuite on a la Corée donc meilleure stat en termes de défense avec les warangs et puis la Chine avec un bonus sur toutes les troupes donc qui va concerner la défense et la Chine possède en fait les choconous qui ont les meilleures stats générales d'archers c'est à dire c'est comme avec l'Arabie tout à l'heure ils ne sont pas spécialistes en termes d'attaque ou de défense ou de santé ils sont vraiment assez complémentaires assez complets. Donc voilà pour les armées en termes d'archéries. Maintenant on va voir pour les free to play qui veulent une armée équilibrée donc pour une armée équilibrée non spécialisée il y en a 3 qui se distinguent donc tout d'abord la France avec la santé des troupes de 3% ça concerne toutes les troupes vous avez la Chine avec l'augmentation de la défense des troupes de 3% et puis on a le Japon avec augmente l'attaque des troupes de 3% donc voilà si vous voulez une armée équilibrée qui booste toutes vos troupes et bien la France la Chine et le Japon sauront vous satisfaire ensuite si vous voulez une civilisation défensive une civilisation défensive ce sera plutôt donc on a Rome avec donc la défense de l'infanterie de 5% on a la Chine avec la défense des troupes de 3% on a l'Espagne avec la défense de la cavalerie de 5% et puis enfin on a la Corée avec la défense des archers de 5% donc là c'est si vous êtes plutôt un joueur défensif et pas quelqu'un qui va aller taper des gens tout le temps donc ensuite pour les civilisations concernant la guerre donc si vous êtes un guerrier que vous voulez fight d'autres joueurs sans arrêt et donc que vous allez passer par la case hôpital toutes les 2 minutes que vous allez devoir soigner beaucoup de troupes etc donc il va y avoir certaines civilisations qui vont être intéressantes tout d'abord la France comme je l'ai dit tout à l'heure avec la vitesse de soins de l'hôpital de 20% ça c'est vraiment intéressant lorsque vous enchaînez des guerres vous avez la Corée avec la capacité d'hôpital de 15% plus vous allez avancer dans le jeu plus ça va être intéressant et Byzance donc également avec la capacité d'hôpital de 15% on continue donc avec la catégorie pay to win alors la catégorie pay to win pour moi il y en a une qui se démarque vraiment de toutes les autres c'est la civilisation arabie qui est sans hésiter la meilleure en termes de pay to win c'est à dire que ils vont avoir un gros bonus donc d'armée ralliée donc pour faire les rallies pour attaquer des bâtiments ou bien attaquer des villes donc vraiment très intéressant avec en plus orienté cave sachant que la majorité des pay to win sont orienté cave avec les mamelou qui sont vraiment très performants avec donc le fait de débloquer Baybar dès le départ voilà pour moi il n'y a rien à faire l'arabie c'est la civilisation pour les pay to win ensuite dans la catégorie civilisation pour les free to play donc celle que je peux recommander pour ceux qui sont free to play donc vous avez Rome que je peux vous conseiller puisque orienté sur l'infanterie donc ça va pouvoir vous permettre de contrer plus facilement les troupes cavalerie donc des pay to win sachant que Sipion va en plus réduire les dégâts donc ça c'est vraiment sympa contre des pay to win la France avec un bonus sur tous les types de troupes assez bonne aussi sur l'infanterie donc avec les lanceurs de hache et puis un bonus de soins ultra cool donc de civilisation et également de soins avec Jeanne d'Arc donc plutôt intéressant la France en free to play le Japon puisque voilà encore un bonus de tous types de troupes avec une bonne infanterie et puis également la possibilité de farm vraiment assez bien la Chine peut être également intéressante donc encore une fois avec une armée non spécialisée et puis avec le boost de vitesse de construction donc plutôt intéressant et enfin l'Espagne qui peut être assez performant pour les free to play avec l'augmentation de l'expérience acquise et puis la production de ressources donc ça pour pouvoir farmer en termes de héros et en termes de ressources c'est plutôt intéressant je finis quand même avec le Royaume-Uni parce que j'ai failli l'oublier mais alors ça ne concerne pas forcément les bonus de civilisation même si la vitesse d'entraînement des troupes c'est vachement intéressant mais c'est plutôt Boadissé qui vous permettra de monter très très vite en niveau donc là encore pour former le héros c'est extrêmement intéressant enfin dernière catégorie donc pour essayer de comparer un petit peu ces civilisations donc la catégorie PVE donc là pour pouvoir taper du barbare des forts des gardiens tous les jours à fond si vous êtes du genre à n'avoir jamais assez de points d'action et bien ces civilisations seront vraiment pour vous donc en numéro 1 sans hésiter ce sera l'Allemagne puisque l'Allemagne vous donne un bonus de restauration de points d'action de 10% donc pour moi c'est clairement cette civilisation qu'il faut prendre si votre barre n'est jamais est tout le temps vide en fait votre barre de points d'action tout le temps vide et bien l'Allemagne saura vous satisfaire en numéro 2 moi je dirais l'Espagne je dirais l'Espagne donc avec l'expérience acquise en éliminant les barbares et autres unités neutres donc ça plutôt sympa en troisième je dirais le Royaume-Uni donc non pas à cause des boosts de civilisation mais bien grâce à Boadissé et puis ensuite les autres civilisations sont pour moi un petit peu en dessous vous voyez que par exemple il y a la Chine mais comparé à l'Allemagne vous voyez que ça n'est que 5% de restauration de points d'action et puis voilà il y a encore d'autres civilisations mais qui sont pour moi encore en dessous donc voilà pour les meilleurs et bien voilà les amis j'espère vous avoir vraiment fait un guide assez complet concernant les civilisations maintenant il faut qu'avec toutes ces informations que je vous ai donné il va falloir essayer de trouver le meilleur compromis parce qu'il va falloir faire des compromis il n'y a pas tout qui est blanc il n'y a pas tout qui est noir c'est un petit peu compliqué de choisir mais voilà il va falloir faire au mieux et c'est quand même bon je dois quand même signaler c'est juste un jeu donc prenez aussi la civilisation dont vous avez envie il y a également l'aspect affectif et l'aspect visuel qui entre en compte l'aspect visuel de votre ville des choses comme ça les unités avec lesquelles vous allez avoir le héros que vous allez obtenir voilà c'est vraiment plein de facteurs qui vont faire que vous allez choisir votre civilisation je voulais juste terminer sur un petit truc donc que beaucoup ignore c'est les combos de changement de civilisation qui peuvent être assez stratégiques alors en fait ce que j'appelle le combo de changement de civilisation c'est à dire que vous allez prendre une civilisation de départ et puis ensuite vous allez changer pour une autre mais vous allez le faire de manière extrêmement intelligente c'est à dire que je prends un exemple le premier exemple le plus révélateur par exemple c'est si vous prenez la Chine dès le départ vous allez donc débloquer Sunzi qui est un des meilleurs héros en termes de dégâts de compétence pour les héros épiques et bien l'astuce ce serait une fois que vous avez monté un petit peu votre Sunzi ce serait de changer de civilisation pour prendre l'empire ottoman pourquoi ? parce que l'empire ottoman a une augmentation des dégâts de compétence actifs de 5% c'est à dire que vous allez pouvoir booster encore plus votre Sunzi et puis également essayer de monter un petit peu Haussmann premier pour avoir parce que lui aussi fait des gros dégâts de compétence et avoir un gros un gros combo donc entre Sunzi et Haussmann premier donc il y a pas mal de combos comme ça qui peuvent être intéressants la Chine vers l'empire ottoman ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller on a la France si vous prenez la France dès le départ et que vous choisissez de mettre Jeanne d'Arc en termes de récolte et bien de changer ensuite pour le Japon pour avoir encore un bonus de vitesse de récolte là c'est le meilleur combo en termes de farming puisque vous aurez Jeanne d'Arc qui sera très très bien monté et qui est le meilleur héros récolte en violet et donc vous pourrez en plus la booster avec les bonus de civilisation du Japon il y a quoi d'autre ? il y a le Royaume-Uni lorsque vous prenez le Royaume-Uni donc vous allez avoir Boadissé qui a la capacité à monter extrêmement vite en termes de talent et de niveau et donc l'idée c'est une fois que vous avez Boadissé et que vous l'avez monté un petit peu et bien vous pouvez passer avec l'Espagne pourquoi ? parce que vous aurez encore un bonus d'expérience en éminant des barbares ici c'est à dire que vous allez avoir le bonus dans les talents pour Boadissé le bonus dans les compétences de Boadissé et enfin le bonus de civilisation de l'Espagne donc là pour farm son héros Boadissé c'est la meilleure façon donc de la monter le plus rapidement possible donc vous voyez qu'il y a des stratégies comme ça qui peuvent être extrêmement intéressantes j'en prends juste une dernière parce que pour les pay to win j'ai pas dit beaucoup de choses donc par exemple si vous prenez l'Arabie au début donc pour avoir Baïbar et bien il y a certaines civilisations qui peuvent être intéressantes si vous êtes orienté cave vous pouvez changer pour alors après c'est à vous de voir si vous voulez rester dans l'attaque de la cavalerie vous pouvez prendre l'Allemagne qui a également le même boost que l'Arabie l'attaque de la cavalerie mais qui a d'autres d'autres bonus qui sont différents de celles de l'Arabie donc à vous de voir si ça vous va ou pas et puis il y a deux autres civilisations avec lesquelles vous pouvez changer c'est à dire que si vous avez l'Arabie vous pouvez passer avec l'Empire Ottoman pour augmenter la vitesse de marche des troupes de 5% donc là si vous me suivez vous comprenez qu'avec la cavalerie vous allez aller encore plus vite et puis Rome a également ce boost de vitesse de marche des troupes de 5% voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu que si vous étudiez de manière assez stratégique il peut vraiment y avoir des combos qui peuvent vraiment booster de manière extrêmement efficace votre style de jeu et c'est pour ça que voilà encore une fois j'insiste il faut que ça soit quelque chose d'assez un plan assez global avec vraiment une stratégie derrière ce que vous faites et bien voilà les amis c'est fini j'espère que cette vidéo vous a plu que ce guide sur les civilisations vous aidera à vous décider pour votre futur royaume n'hésitez pas à bien prendre votre temps avant de choisir votre civilisation car c'est une décision assez importante et voilà si vous établissez une stratégie avec votre civilisation avec votre main avec le switch ça peut être vraiment très bénéfique alors que si vous faites un peu des choix au hasard entre guillemets et bien automatiquement vous serez un petit peu moins performant et nous ce qu'on veut c'est la performance les potes donc si vous avez trouvé aussi d'autres stratégies n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires parce que j'apprends beaucoup de choses aussi dans cette section avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui donnent des astuces donc vraiment je vous remercie et puis n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires en attendant moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez bye les frérots Sous-titres par Jérémy Diaz